Salut les animaux légendaires, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai testé le foil pour la première fois. Le Wake Foil, vous savez, cette espèce de board avec un mât et une aile qui se trouve immergée sous l'eau et qui vous fait prendre une vitesse monumentale et donc aussi des sensations monumentales. J'ai décidé d'aller rendre visite avec cet ustensile aux bases nautiques d'Annecy. Donc il y avait Rémi Cachin de Cachin Wake School, les frères fonds lindais, Ponton 03, Dorian de l'embarcadère à Saint-Joriot, avec lesquels j'ai passé un moment inoubliable. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pour eux aussi une grande première. Donc du coup, ils étaient super intéressés à tester la board. Et moi, je me suis dit que c'était super important d'aller voir des professionnels. Comme ça, quand on teste une nouvelle discipline, ils ont tous les petits trucs et astuces qu'on peut avoir pour pouvoir réussir directement et plus simplement. Donc je me suis entouré des meilleurs coachs, de la crème de la crème. Ici, il y a la Tom, là, il y a le Roblochon et là, il y a les coachs anessiens. Et je les salue tous d'ailleurs, s'ils me regardent. On s'est donc lancé sur le bateau des frères Coincoin, un magnifique après-midi d'été, quasiment hiver en fait, parce qu'en ce moment, il fait super mauvais. Avant toute chose, sachez que ces tricks ont été réalisés par des professionnels et on ne vous encourage pas à refaire ça chez vous, d'accord ? Et c'est Dorian et Etienne du Ponton de l'embarcadère à Saint-Joriot qui s'est lancé pour la première fois, premier test de foil pour tout le monde, avec aucune technique. Regardez. Après cette démonstration de bravoure, parce que là, on est d'accord, Dorian, il s'est fait violer par le foil, quoi. On s'est dit qu'on n'avait pas du tout la bonne technique. Donc on a essayé moins vite avec une corde plus longue. Et cette fois-ci, c'est Martin Coindet, des frères Coincoin, qui nous a fait une petite démo du style Edgar Groupiron dans un champ de bosse. Et puis on s'est rendu compte qu'on allait avoir un vrai problème, parce qu'en fait, le temps n'était pas réellement de la partie, et un gros orage était en train de nous arriver sur la tronche. Donc on a dû écourter cette journée. Donc résumé de la première journée. Foil 1, Annecy 0. Et entre-temps, on s'est tous mis à réfléchir, savoir exactement comment est-ce qu'il fallait placer ses pieds sur la borde. Et c'est là où on a rencontré Olivier. Comment vous dire ? Olivier, il a fait la traversée de la Martinique à la Guadeloupe en 7 heures en kite foil. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ouais aussi, il y a un autre truc important. On avait oublié de mettre un casque, parce qu'on s'était dit que le foil, c'était pas dangereux. Bon, c'est bon, on a trouvé notre instructeur. Olivier, du coup, avait complètement dégrossi le truc. Il a placé correctement ses pieds, il nous a tout expliqué. Ça allait beaucoup plus rapidement pour le coup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en foil, c'est pas comme dans les autres disciplines. Le foil, il faut vraiment être doux avec. C'est comme une danse, c'est très sensuel, etc. Il faut bien placer ses pieds et ensuite être tout doux. Quand vous avez 60 cm au-dessous de vos pieds, je vous cache pas qu'un tout petit peu vous appuyez sur les doigts de pied, vous allez partir en avant, un tout petit peu sur les talons, vous partez en arrière. C'est sûr que moi, à ce moment-là, je m'étais dit qu'en fait, c'était comme en wake surf et qu'il fallait carver en fait. Donc on allait pouvoir prendre un peu plus d'angle. Regardez. Et pour Rémi Cachin, qui a suivi, c'était aussi assez simple. Une fois que le placement de pied était fait et qu'on avait trouvé la bonne vitesse et la bonne vague, tout allait pour le mieux. Du coup, on a pu en profiter. Et là, je vous dis, les sensations, elles arrivent quand même assez rapidement. Vous avez vraiment l'impression de flotter dans l'air et de ne plus avoir la sensation vraiment de la glisse sur l'eau. C'est incomparable. Voilà pour notre premier test. Pour ceux qui veulent encore tester, j'ai laissé la board à Rémi Cachin et je pense que les bases nautiques vont le tester encore un petit peu pendant un certain temps. Donc n'hésitez pas, allez peut-être réserver votre session, contactez-les, voyez ça avec eux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai mis à jour le site internet. J'ai mis deux nouveaux camps dans le site internet. Donc il y en a un camp wake surf avec Sébastien Ballant et un camp wakeboard sur l'été. N'hésitez pas, je vous mets en description de cette vidéo. Bien évidemment, il y a toujours le Day Wake Camp à Hypnotics en octobre-novembre. Dépêchez-vous de réserver parce qu'on a bientôt plus de place. Merci à tous de nous avoir suivis. Pensez à liker et à partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao les animaux légendaires ! Sous-titrage Société Radio-Canada